Vous avez l'habitude d'utiliser les peurs de la société, nos peurs, comme moteur de votre création. A quoi cela vous conduit-il ? En fait, les peurs sont des questions aussi de tout le monde, donc c'est des questions que j'ai moi. Et en fait, j'essaie de trouver dans la peur ce qu'il y a de positif. Et en faire de cette peur quelque chose de généreux et positif, et à la limite drôle, en rire, et de la transcender, d'en faire une forme, c'est un engagement que j'ai depuis le début. C'est-à-dire, par exemple, un monochrome soit quelque chose qui ne cesse jamais, par exemple, ou qu'une œuvre ne s'arrête jamais, quelque chose comme ça. C'est des choses que j'ai depuis le départ. C'est du pétrole avec lequel je dessine. Je travaille plutôt avec des entreprises qui travaillent avec du pétrole, et je fais des actions avec le constat. Et ça, c'est un tableau que j'ai fini pour l'occasion. Je reprends le rouge à l'air au début du début, puis ça leur rend plus de couture numéro 1. Avec du pétrole brûle, Ligue de France. En fait, je vais parler d'une autre peur, qui est celle de la peur de nous empêcher de travailler, de faire des œuvres. Et donc, en fait, cette peur-là, elle est essentielle. C'est-à-dire que je pense qu'un artiste doit toujours trouver les moyens de faire des œuvres à n'importe quel prix. Pour parler du monde entier, pour que le monde entier soit aussi attiré vers le haut. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans une sorte de minimal, de bête. Et donc, cette façon de travailler m'a, dès le départ, orientée vers d'autres moyens de production que les productions habituelles de l'art. C'est-à-dire que je n'attendais pas seulement des œuvres, qu'on me donne une subvention ou une bourse pour faire des choses, mais que j'allais trouver des moyens auprès des entreprises. J'ai fait en sorte que les entreprises culturelles, c'était un mot qui est récent, ça n'existait pas dans les années 90. On parlait de musées, de centres d'art, de ça. Alors que maintenant, ça devient une entreprise culturelle. Donc voilà. Et en fait, quand j'avais transformé le musée d'art moderne en Ibermarché en 95, c'était aussi, ça fait basculer ça. Et puis, dès que j'avais fait mon premier, le plus gros savon du monde en 91, c'était mon autoportrait. Et mon autoportrait, je n'avais pas les moyens de faire couler 22 tonnes de savon dans une banne de camion. Donc, j'avais demandé une entreprise et je suis allé les voir. Et j'étais étonné qu'ils puissent réagir comme ça, parce qu'en fait, ce n'est pas évident. Cette peur de l'intolérance, qu'est-ce que vous en faites ? Non. Mais je pense que, enfin, moi, j'ai été même censuré. Dès 89, on a fermé des expositions où je participais. Mais en fait, l'artiste, il doit toujours trouver le moyen de dire des choses indépendamment de ça. Et en fait, ce n'est pas seulement un artiste, parce qu'il a la possibilité d'avoir, de trouver des formes. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent trouver des formes pour ça. Je suis en train de mettre en place en ce moment, je me suis aperçu. Depuis 20 ans, je voyage beaucoup dans le monde entier. Je voyage beaucoup au Japon, en Israël, dans d'autres pays. Mais ces deux pays-là ont une idée de l'urgence qui est très importante. C'est-à-dire qu'en Israël, à cause de la guerre, c'est quand même une île, on va dire, au milieu du Moyen-Orient. Et au Japon, c'est une île à cause de... Puis en plus, ça tremble beaucoup. Donc, en fait, ces deux pays-là, ils ont développé une activité artistique qui est très similaire. Les artistes de maintenant, de deux pays, font pratiquement les mêmes formes. Et donc, ils ont besoin de l'urgence. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une façon de réaliser des choses en urgence pour faire des œuvres. Et de la montrer en urgence. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver des situations. Ce n'est pas faire des taxes, mais les taxes, ce n'est pas suffisant. C'est une autre façon d'être. C'est des comportements qu'on met en place. Et les artistes peuvent faire ça. Ce n'est pas seulement les agressions qu'on voit actuellement dans le milieu de l'art pour les trucs. Ce sont des agressions presque institutionnelles, si on peut dire. Ce n'est pas vraiment des agressions profondes. Par contre, quand on a empêché, après la révolution russe, aux artistes russes de faire de l'abstraction, quand même Malevitch a créé un autre système. Et ces œuvres-là ne sont pas négligeables. Sous-titrage Société Radio-Canada